Chers amis de KTO, bienvenue en direct de Cézène. Nous sommes en Italie, dans la province de l'Emilie-Romagne, où le pape François se rend ces jours-ci, et particulièrement ce jour, à l'occasion du 300e anniversaire de la naissance du pape Paul VI. Le pape Paul VI, qui a vécu de 1717 à 1799. Le pape François va nous adresser un message, et particulièrement à la ville réunie sur cette place. J'aime commencer ma visite à Cézène, en rencontrant sa population, ce lieu si significatif pour la vie civile et sociale de votre ville. Une ville riche, de civilisation et chargée d'histoire, qui a vu naître aussi deux papes, Pie VI, dont nous rappelons le troisième centenaire de sa naissance, et Pie VII. Depuis des siècles, cette place constitue la pointe de rencontre des habitants, et le cadre où se tient le marché mérite donc son nom, la place du peuple, ou tout simplement la place. Parce que la place appartient au peuple, un espace public, où l'on prend des décisions importantes pour la ville, à la mairie, au palais communal, et on commence donc, on démarre des initiatives économiques et sociales. La place est un lieu emblématique, où les aspirations des individus se confrontent avec les exigences, les attentes et les rêves de toute la population, où les groupes particuliers prennent conscience que leurs souhaits, leurs désirs, doivent être harmonisés avec les souhaits et les désirs de la collectivité. Je vous dirais, permettez-moi de vous dire, la figure, à cette place, on prépare la pâte, c'est là le bien commun de tous. C'est ici qu'on travaille pour le bien de tous. Cette harmonisation, cette harmonie des souhaits, des désirs, des individus avec ceux de la collectivité font donc le bien commun. dans cette place où l'on apprend que sans poursuivre avec constance, engagement et intelligence le bien commun, les individus non plus ne pourront pas profiter de leurs droits pour réaliser leurs nobles aspirations. parce que manquerait l'espace ordonné et civil où vivre et travailler. La centralité de la place renvoie donc le message qui est essentiel, travailler tous ensemble pour le bien commun. Et c'est la base d'un bon gouvernement de la ville qui fait que la ville est belle, saine, accueillante, carrefour d'initiatives et moteur d'un développement durable et intégral. Cette place, comme toutes les autres places d'Italie, rappelle la nécessité pour la vie de la communauté de la bonne politique. Pas de la politique qui est au service et aux ambitions des individus ou à la violence des groupes ou de centres d'intérêt. Une politique qui n'est donc ni servante ni maître. Une politique qui ne doit être ni servante ni patron mais amie et collaboratrice. Une politique qui ne doit pas être craintive ou irréfléchie mais responsable et donc courageuse, prudente en même temps. Une politique qui fasse grandir l'implication des personnes, de leur inclusion progressive, de leur participation et qui ne laissent de côté des catégories de personnes qui ne soient là pour piller ou polluer les ressources naturelles. Elles, en effet, ne sont pas un puits infini mais un trésor qui nous a été donné de Dieu afin que nous l'utilisons avec respect et intelligence. Une politique capable de harmoniser les aspirations légitimes des individus et des groupes en gardant le gouvernail bien fort sur l'intérêt de toute la population. Et ceci est le visage authentique de la politique de sa raison d'être. Un service inestimable au bien pour toute la collectivité. Voilà la raison pour laquelle la doctrine sociale de l'Église la considère comme une forme noble de charité. J'invite donc les jeunes et les personnes plus âgées à se préparer comme il faut et s'engager personnellement dans ce domaine en assumant dès le début la perspective du bien commun et en repoussant toute forme de corruption. la corruption la corruption c'est le mal de la vocation politique. La corruption ne fait pas grandir la civilisation. le bon politique l'homme politique a aussi sa croix lorsqu'il veut être bon généreux puisqu'il doit laisser souvent ses idées personnelles pour prendre les initiatives des autres et harmoniser tout cela les rendre communes afin que puisse avancer le bien commun dans ce sens le bon politique toujours finit par être un martyr disons comme ça un martyr au service puisqu'il laisse tomber ses idées mais il ne les abandonne pas les met en discussion pour tous pour avancer vers le bien commun et ça c'est très beau. Depuis cette place je vous invite à considérer la noblesse de l'action politique au nom et au profit du peuple qui se reconnaît d'un jeune histoire et d'un des valeurs partagées et demande tranquillité de vie et développement ordonné je vous invite à exiger des protagonistes de la vie politique cohérence d'engagement préparation droiture morale capacité d'initiative longanimité patience et force d'âme pour affronter les défis d'aujourd'hui sans toutefois prétendre une perfection impossible quand le politique se trompe il faut qu'il ait la grandeur d'âme de dire je me suis trompé pardonnez-moi et on avance et ça c'est beau ça c'est noble les histoires humaines et historiques et la complexité des problèmes ne permettent pas de résoudre tout et tout de suite la baguette magique en politique ne marche pas un réalisme sain c'est que même la classe dirigeante la plus compétente ne peut pas résoudre en claquant des doigts toutes les questions pour s'en rendre compte il suffit d'essayer d'agir personnellement au lieu de se limiter d'observer et critiquer depuis son balcon le travail des autres et cela c'est un défaut lorsque les critiques ne sont pas constructives le politique s'est trompé bon tu vas lui dire il y a plusieurs façons de lui dire il faudrait faire comme ça comme ça grâce à la presse la radio mais de dire de façon constructive et pas regarder depuis terrasser la vie regarder la vie depuis son balcon et attendre que le politique soit un échec face face du mal donc on pourra trouver de cette façon la force d'assumer ses responsabilités des responsabilités qui nous reviennent en attendant en comprenant en même temps que même avec l'aide de Dieu la collaboration des hommes et bien on fera des erreurs nous tous nous faisons des erreurs excusez-moi je me suis trompé allez on reprend le bon chemin et on avance chers frères et sœurs cette ville comme toute la région de la Romagne a été traditionnellement une terre de passion politique enflammée je voudrais vous dire à vous et à vous tous redécouvrez même pour aujourd'hui la valeur de cette dimension essentielle de la cohabitation civile et donner votre contribution prêt à faire prévaloir le bien de tous sous le bien d'une minorité prêt à reconnaître que chaque idée doit être vérifiée refaçonnée et confrontée avec la réalité prêt à reconnaître qu'il est fondamental de démarrer des initiatives en suscitant des collaborations amples plus que viser uniquement la prise de pouvoir soyez exigeants avec vous-même et avec les autres sachant que l'engagement consensueux précédé d'une bonne préparation donnera des bons fruits et fera grandir le bien et même le bonheur des personnes écoutez bien tous tous ont droit à parler mais surtout écoutez les jeunes et les personnes âgées les jeunes puisqu'on cette force de faire avancer des idées et les personnes âgées les anciens puisqu'ils ont la sagesse de la vie et ont l'autorité ont l'autorité de dire aux jeunes même aux jeunes politiques hein cela tu te trompes prends plutôt cet autre chemin hein réfléchis ce rapport entre les anciens et les jeunes c'est un trésor que nous devons remettre à jour aujourd'hui est l'heure des jeunes oui à moitié oui mais c'est l'heure aussi des personnes âgées aujourd'hui c'est l'heure en politique du dialogue entre les jeunes et les anciens et s'il vous plaît prenez ce chemin la politique ces dernières années a pu sembler que parfois elle se cachait se retirait face à l'agressivité et à la diffusion d'autres formes de pouvoir comme la financière ou celle des médias il faut relancer les droits de la bonne politique sa propre indépendance sa capacité spécifique être au service du bien public à agir de façon à diminuer diminuer les inégalités et promouvoir avec des mesures concrètes le bien des familles donner un cadre solide un cadre solide des droits et des devoirs il faut bien balancer les deux équilibrer les deux et rendre tout cela effectif pour tous le peuple qui se reconnaît dans un ethos et dans une culture propre attendent de la bonne politique la défense et le développement harmonieux de ce patrimoine et de ses meilleures potentialités prions le Seigneur afin qu'il suscite des bons politiques qui aient vraiment à cœur la société le peuple et le bien des pauvres à lui Dieu de justice et de paix je confie la vie sociale et civile de votre ville merci merci en cette matinée du 1er octobre 2017 le pape est à Cézène cette ville qui a vu naître deux papes Piscis et Piscette Piscis est né justement il y a 300 ans et c'est à cette occasion que le pape François s'est adressé à la ville de Cézène sur cette place publique cette place qui a un rôle important dans la vie de la cité et particulièrement le pape dans son discours a rappelé la dimension politique de la place la place publique avec justement cette invitation à bien considérer les politiciens il disait le bon politicien doit prendre sa croix pour travailler au bien commun c'est pourquoi le bon politicien est un martyr pour ce bien commun effectivement dans sa réflexion sur la politique il a beaucoup parlé de la charité parce que la politique c'est une forme noble de charité et le pape a aussi invité les citoyens de Cézène à être les protagonistes de la vie publique en ayant une cohérence de vie en travaillant beaucoup avec une rectitude morale avec une capacité d'initiative avec la vertu de longanimité de patience et une force d'âme pour affronter les défis du jour de l'enfant et une force pour affronter et les bénévoles 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 Malheureusement, je dois partir. Je vous remercie pour cet accueil chaleureux. Mais avant de partir, je voudrais saluer et m'approcher de ceux avec leurs souffrances et leurs douleurs, soutiennent en silence le développement de la ville. Arrivederci. Au revoir. Après cette rencontre avec le peuple de la ville de Cézène, en Rémilie-Romagne, au nord de Rome, le pape va rejoindre le clergé à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste. Il va trouver également les consacrés, les laïcs et membres de la curie et les représentants des paroisses, à qui il va adresser également un message. Nous nous retrouvons dans quelques instants avec le pape François dans cette cathédrale. Le pape qui profite d'ailleurs de ces quelques instants pour saluer la population. Et s'étant adressé particulièrement pour les plus souffrants, il a rappelé tout à l'heure dans son message que le sens de la politique appartient à tous et particulièrement le peuple doit agir en politique. Et il s'est adressé de façon tout à fait juste vis-à-vis des jeunes et des anciens en disant que les jeunes ont leur mot à dire en politique et les anciens. Il est important de pouvoir aussi les écouter. Les écouter parce qu'ils ont toujours cette sagesse de pouvoir reprendre quelquefois les plus anciens pour le bien de la cité. Et il s'est dit. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. La France, à l'occasion de la Révolution française, a dû se confronter beaucoup à Napoléon Bonaparte. Et il a dû affronter des événements de la Révolution, tels que la nationalisation des biens du clergé, l'abolition de l'Assemblée constituante des voeux monastiques, et la suppression des ordres réguliers, mais aussi il a dû prendre position par rapport à la constitution civile du clergé. Constitution qu'il ne reconnaissait pas. Et donc il a dû affronter la situation de schisme qui entraîna justement le schisme entre les prêtres et les évêques constitutionnels. Et les prêtres et les évêques restaient fidèles à l'église appelée les réfractaires. Très bien, nous nous retrouvons dans quelques instants avec le pape François, toujours à Cézanne, mais dans la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, avec ses crans trontres que le pape aura avec le clergé. A tout de suite.